Bonsoir à tous et merci d'être présents ce soir. J'avais prévu pas mal de live coding, mais je pense que pour le confort de tous j'en ferai un minimum. Après on voit quand même assez correctement finalement, mais moi je suis tout devant. N'hésitez pas à vous avancer si vous voulez profiter pleinement de cette présentation. Comme ça a été annoncé tout à l'heure, pour ma part je vais vous présenter Gulp et Grid, qui en fait n'ont rien à voir, ils sont tous les deux indépendants l'un de l'autre. Mais aujourd'hui si on utilise les deux, on peut prétendre à faire quelque chose d'assez moderne, même si évidemment on peut toujours faire mieux et toujours faire plus. Très rapidement, je vais vous faire une petite présentation, et puis on va rapidement enchaîner sur une mise en application. Dans le slide, j'ai intégré pas mal de screenshots, pour éviter justement de devoir coder en même temps, surtout qu'en fait j'ai le micro dans la main, donc ça ne sera pas forcément simple. Mais peut-être que je vous montrerai quand même quelques petites parties où on voit du code directement dans l'éditeur de code. Donc Brice Machu, je suis en fait pilote de formation au saisie de Mont-Saint-Aignan, je suis aussi formateur web depuis 7 ans maintenant, et j'ai fait en grande partie mes études au saisie, donc c'est pour ça que j'ai fini là-bas. Et je suis aussi à mon compte depuis une dizaine d'années maintenant, en tant que d'abord développeur web, et puis ensuite intégrateur web. Donc freelance, il faut que je cumule les deux activités aujourd'hui, donc ce n'est pas toujours simple, mais c'est assez intéressant, et du coup ça me permet aujourd'hui d'être avec vous. Plus récemment, depuis deux ans, j'ai travaillé justement dans l'intégration e-commerce, donc pour le coup c'est un peu dans le thème, et pour ma part moi c'est plutôt du Magento, mais je n'ai pas choisi, donc pas de troll. Notre mission pour ce soir en tout cas, c'est d'essayer de vous montrer ce que moi j'utilise quand je dois intégrer rapidement, puisque comme vous l'avez compris, étant salarié à temps plein, et freelance quand je peux, le but c'est de gagner quand même beaucoup de temps, tout en faisant de la qualité, et en s'assurant une bonne rétro-compatibilité, évidemment, avec les différents navigateurs, les différents supports. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça. Et puis donc, le web aujourd'hui, moi pour ma part c'est surtout la partie front-end, Gulp, on va revenir dessus après, ça va vous permettre d'automatiser un maximum de choses, quand je dis un maximum, il y en a tellement que je suis incapable de vous présenter plus de 5% de ce qui existe sur Gulp, de toute façon on n'aurait pas le temps. Et puis pour Grid, pourquoi Grid ? J'aurais pu vous parler de Flex, j'aurais pu aussi vous parler des flottants ou des tableaux à l'ancienne, mais bon on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus moderne, et donc Grid, je crois que 2019 on est prêt pour utiliser Grid. Tout d'abord, pour utiliser Gulp, et je vais vous réexpliquer un petit peu après ce qu'est Gulp, il va nous falloir le fameux Node, Node.js. Tout le monde connaît Node ici ? Qui connaît ? Qui l'a déjà utilisé ? Ouais, donc voilà, c'est la base, aujourd'hui. Donc Node.js, normalement il est déjà installé sur votre poste, c'est ça qui est pratique, mais quand même au cas où, à la limite moi je me permettrais aussi de proposer le support à la fin pour ceux qui le souhaitent, je le remettrai Arnaud ou Youn, on verra. Mais en tout cas, j'ai donné un petit peu les petites étapes initiales. Normalement vous avez déjà Node.js. Pourquoi Node.js ? Parce qu'on va surtout se servir de NPM, qui est le packager de Node, qui va nous permettre de télécharger des packages. Pourquoi on va télécharger des packages ? Parce que les packages vont nous permettre de réaliser certaines automatisations, certaines tâches. Et donc grâce à ces tâches, le but final, c'est de gagner du temps. Gagner du temps dans quoi ? Dans la prod. Donc ça je vais vous l'expliquer juste après. Donc une fois qu'on a Node et qu'on a NPM, moi j'ai quand même mis Node-V, NPM-V, pour avoir la version de Node ou la version de NPM. Ça évite les mauvaises surprises parce que je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Juste avant de donner un cours, j'ai réinstallé un petit peu tout le Node, le NPM. Et puis en fait, sans faire exprès, je suis passé en version 4. Justement. Enfin en version 4, pardon, pour le Gulp. Et donc j'ai eu une petite surprise parce que la version 4 de Gulp a complètement changé. Donc je vous recommande de toujours bien vérifier la version avant de vous lancer dans les tutos, avant de vous lancer dans la prod, parce que ça change toujours sur une version majeure. Et là en l'occurrence pour Gulp, entre 3 et 4, il y a une très grosse mise à jour et une grosse différence sur la création des tâches. Ça va, vous voyez correctement au fond, dans l'ensemble ? Alors, Gulp. Donc Gulp, en fait, ça va se décomposer en deux éléments. D'abord, il y a Gulp Client. En fait, Gulp Client qui est la commande qui va être utile, soit sur Linux, sur Windows, sur Mac, peu importe, sur votre système d'exploitation. Donc pour ça, il va d'abord falloir installer Gulp Client en global. C'est le petit tire-g que vous voyez sur la première ligne, npm install tire-g. Donc l'avantage de l'installer en global, c'est que peu importe où vous êtes dans votre arborescence, vous pourrez exécuter la commande Gulp. D'accord ? Donc Gulp, pour reprendre un peu sur son introduction, vous avez peut-être connu Grunt dans le passé. Enfin, je dis dans le passé, il existe toujours, pardon. Mais bon, il est déjà oublié. Grunt, pour ma part, je l'utilisais beaucoup sur l'e-commerce et c'était en moyenne 8 fois plus lent que Gulp. Donc sur du SAS. C'était quelque chose de très basique. Enfin, à l'époque, c'était du less. C'était très basique. Et pour compiler du less, sa particularité à Grunt, donc le concurrent, c'est qu'il ouvrait tous les fichiers less, il les lisait, ligne par ligne, ligne par ligne, etc. Donc il prenait son temps tranquillement. Et au bout de 10 secondes à peu près, il finissait par me compiler mon fichier SAS en CSS. Ce qui était un petit peu frustrant puisque quand je faisais CTRL-S sur mon less, il mettait 10 secondes. Donc je mettais 10 secondes avant de pouvoir recharger mon navigateur pour voir le résultat. Donc j'ai découvert Gulp. Et Gulp, lui, pour le coup, il mettait moins d'une seconde. Donc c'est pour ça que je l'ai utilisé. Après, globalement, j'aime particulièrement Gulp et sa version 4 parce qu'on est très proche, enfin on est dans une syntaxe JavaScript. Donc pour ceux qui sont plutôt codeurs, etc., vous pourrez le trouver très user-friendly ou codeur-friendly, en tout cas dans sa version 4, même si la version 3 était déjà pas mal. Donc une fois qu'on a la commande Gulp d'installer sur son poste, on peut faire un Gulp-V et on voit la version Cli, c'est la version actuelle à priori, en tout cas je n'ai pas vu s'il y en avait d'autres, c'est la 2.0.1. On voit en fait ici, c'est directement dans mon invite de commande, vous pouvez apercevoir à droite le résultat de différentes commandes. Ensuite, une fois qu'on a installé le Gulp-Cli, qu'on a accès à la commande Gulp, on va pouvoir commencer à créer son premier projet. Donc là, pour le coup, moi je l'ai appelé Meetup Rouen, mais vous pourriez l'appeler évidemment avec le nom de votre projet actuel. On se déplace dans le dossier, et puis à partir de là, on va vouloir créer un fichier package.json. Ce fichier package.json, il a deux intérêts principaux. Le premier, c'est que c'est grâce à ce fichier qu'on va pouvoir identifier quelques informations du projet, mais aussi les packages que l'on va télécharger au fur et à mesure. Les packages, pour rappel, c'est ce qui va nous permettre d'exécuter certaines tâches, certaines actions, et encore une fois, d'automatiser un maximum son process. Donc ce package.json, forcément, vous l'avez compris, il va s'alimenter de plus en plus au fur et à mesure que vous allez construire votre automatisation, votre script. Pour ce faire, vous allez devoir lancer la commande npm init. Npm init, vous le lancez dans le dossier Meetup Rouen, dans votre dossier de prod. Ça va vous créer, d'abord ça va vous poser plein de questions, ah oui, je ne les ai pas mises, ça va vous poser plein de questions. Le nom du projet, l'auteur, les mots-clés, la description. En fait, ils vous en proposent par défaut. Ça met 10 secondes au maximum. Donc c'est l'invite de commande qui vous propose tout ça. Je vais vous montrer peut-être quand même juste après. Ça s'exécute juste après ça. Attention, le npm init, on exécute bien la commande dans le dossier. Sinon, ça va le créer dans le dossier parent, etc. Et ce n'est pas souhaité. Ensuite, le deuxième avantage de package.json, c'est qu'une fois que vous avez fini votre automatisation, une fois que vous avez fini de faire le tour de tous les packages qui vous ont plu sur le web, on va en découvrir certains ensemble. Je suis sûr et certain que certains se feront un petit gulp file dès demain, si le cœur y est, ou si vous êtes en congé comme moi, on verra. Et donc, le deuxième avantage de ce package.json, c'est que vous allez pouvoir le transporter de projet en projet. Vous créez Meetup Paris, par exemple, et vous prenez votre fichier package.json que vous aviez utilisé au Meetup Rouen. Vous le copiez-collez, vous pouvez le mettre sur votre GitHub ou autre, vous savez, le CV des développeurs. Et puis, il suffit juste de faire npm install dans le dossier et ça va les télécharger tout seul, tous les dossiers, tous les packages. Donc, pas besoin de se refarcir à la main le téléchargement des packages. Au fait, c'était quoi ? Ah oui, gulp auto-préfixer, gulp pre-name, ouais, après, voilà. Donc, je ne sais plus, il faut que je m'en souvienne. Bah là, non. Vous créez votre conf, vous la sauvegardez dans package.json, c'est automatique, vous transportez votre package.json, npm install dans le nouveau projet et ça télécharge tout automatiquement. Ça va, c'est clair ? Tant mieux. Bon, des fois, il y a des petites erreurs, mais bon, c'est plus des warnings qu'autre chose. Alors, une fois que j'ai mon package.json, je vais pouvoir commencer à rajouter le premier package et il s'appelle gulp, justement. Donc, ce que vous voyez là, npm install, npm, je vous l'ai dit, c'est node, c'est le package installer. Install, c'est pour installer un package. –safe-dev va me permettre d'installer le package, mais seulement pour la version, pour l'environnement de dev, en gros. Parce qu'on peut changer d'environnement, on peut mettre en prod, en dev, etc. Et tout ce qui est gulp, enfin, pas tout ce qui est gulp, mais tout ce que je vais vous présenter, moi, ce soir, c'est ce qu'on appelle du pré-processor. Et le pré-processor, en fait, c'est quelque chose qu'on fait avant la mise en prod. Donc, tout ce qui est avant la mise en prod, c'est que pour la partie dev. Une fois que je suis en prod, je n'ai plus besoin de ces packages. Ça va, vous me suivez ? Donc, le pré-processor, c'est avant la compilation, en gros, avant le build, et post-processor, c'est tout ce qui est après. Par exemple, si je dois générer une doc, ou si je dois générer des choses en plus dans mon code, mais qui seront en production. Vu que c'est en pré-processor, eh bien, je vais les mettre en save dev. Et donc, dans le package.png.dson, je vais vous montrer un petit exemple tout de même. Hop. Je ne suis pas en duplication d'écran. Moi, je crée toujours un petit dossier save my life, c'est au cas où si j'ai un problème pendant ma petite conf. Voilà. Voilà. Donc, en fait, le package.png.json, c'est un fichier JSON, ça vous l'aurez compris. Et donc, vous voyez Save Dependencies, et là, vous avez les différents packages que moi, j'avais téléchargés pour préparer cette conf. Après, vous en avez une autre, mais pour le coup, je ne l'ai pas créée, mais qui est pour l'environnement de prod directement. Donc là, en l'occurrence, moi, tout ce que j'ai téléchargé, c'était juste pour ma partie dev. Donc, quand je dis ma partie dev, c'est quand moi, je vais faire mon dev avant la mise en prod. Ok. Après, une fois que j'ai fait npm install-save-dev-gulp, je peux refaire un gulp-v, et cette fois-ci, dans mon invite de commande, je vois que j'ai une locale version 4.0.0. C'est la fameuse 4.0 dont je vous ai parlé tout à l'heure, où c'était la veille de mon cours, j'étais en 3.9.1, et donc ça ne marchait pas. Donc, c'est toujours sympa. Ah, soyez très vigilants avec ça. Surtout, si vous comptez mettre à jour gulp et que vous l'utilisez, sachez qu'un fichier gulp-file, on va y venir juste après, en 3.9.1, si vous mettez à jour gulp et que vous lancez la commande gulp, ça ne marchera pas, par défaut. Il y a pas mal de petites mises à jour à faire. Bon, il y a des tutos sur Internet, je vous épargne tous les détails, mais sachez qu'il n'y en a plus d'un qui s'est fait avoir. L'avantage pour moi, c'est que j'utilise gulp depuis pas si longtemps, et que j'utilise des tâches assez basiques, et donc ça a été assez simple pour moi de passer du 3 au 4. Voilà, pour info. Alors, le fameux fichier gulp-file. Donc, on a le package.json, c'est là où il y a les paquets qu'on télécharge. Vous, vous voyez rien, mais moi, il s'est passé un truc sur mon écran. Alors, attendez. Si, vous voyez quelque chose. Vous voyez que le fichier s'est fermé. On va le rouvrir. Qui a fermé ma fenêtre dans mon dos ? Ça, c'est mon éditeur de code. On revient. Ne te referme pas, s'il te plaît. Ouais, merci. Alors, le package.json, comme je disais, c'est les paquets qu'on va télécharger. Les paquets qu'on va télécharger, pour info, on ne peut pas les deviner. En fait, il suffit de chercher un peu sur le net. D'abord, vous savez, tout codeur qui se respecte lit une documentation. Je suis sûr que vous lisez toutes les documentations de tous les outils que vous utilisez. En tout cas, je l'espère. Pour traîner et pour trouver votre bonheur, il faut aller sur le site de NPM. Et là, vous pouvez commencer à regarder un petit peu tout ce qui existe. Mais en fait, le mieux, je crois, c'est la première fois, vous tapez Gulp dans Google et en fait, vous allez trouver plein de tutos. Et vous regardez un peu ce qu'on vous propose. Et puis, après, vous vous faites à votre sauce. Donc, pour moi, ça ne se devine pas de quel paquet on a besoin. Après, votre culture va vous permettre peut-être de vous dire, il y a peut-être un paquet qui existe pour ça. Tout à l'heure, je vous ai sorti autopréfixeur. Si vous êtes un peu intégrateur, vous devriez savoir ce qu'est un autopréfixeur. On en reparlera vite fait tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a un paquet. Donc après, c'est comme ça. Avec mes habitudes, je me suis dit, tiens, je fais du SAS. Est-ce qu'il n'y aurait pas un paquet qui me compile mon SAS tout seul ? Bon, il y a déjà une commande dans SAS. Mais on ne sait jamais si je peux lancer juste une commande et que ça me met tout en prod, pourquoi pas. Ça existe aussi. Donc tant mieux. En plus, ça peut même le compresser au passage. Le minifier. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça dans les paquets. Donc ça, c'est vraiment votre expérience personnelle qui va vous permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut télécharger et ce dont vous avez besoin. Package.json, ok, on a compris. Gulp.file. Là, il n'y a pas de commande pour le créer. Enfin, s'il y en a une, mais bon, elle est un peu longue. Donc, soit vous le créez à la main ou soit vous faites un touch. Gulp.file.js. C'est un fichier JavaScript. C'est dans ce fichier que vous allez créer vos tâches. Et c'est avec ces tâches que vous allez pouvoir exécuter certaines actions rébarbatives qui vous font perdre du temps au quotidien. Le fait d'aller sur, des fois, quand on n'est même pas très doué, on va, ou désolé s'il y en a qui vont se reconnaître, il y en a qui vont aller copier-coller leur code CSS dans un linter CSS en ligne et ils vont voir s'il y a des erreurs dans leur fichier CSS. Bon, ça marche, ça va assez vite, mais là, en fait, il y a un package qu'il fait pour vous aussi, même votre éditeur de code, pour le coup. Donc, toutes ces petites tâches que l'on va faire au quotidien, l'idée, c'est de les rassembler dans ce Gulp.file et de pouvoir ensuite appeler chaque tâche une par une, ou alors même carrément une tâche qui va les appeler les unes après les autres. Ça, je vais vous montrer. C'est une des choses possibles dans Gulp.4, en l'occurrence, et qui est assez intéressante. Ça va, vous arrivez à suivre ? Ouais. Enfin, j'ai pas vu tout le monde caoucher la tête, mais bon, tant pis. Alors, donc la première chose qu'il faut savoir dans Gulp.4, c'est qu'on peut toujours créer des tasks. Là, je parle vraiment plus à ceux qui ont connu Gulp.3. On peut toujours créer des tasks avec le mot-clé task, mais on peut aussi créer des fonctions qui est donc beaucoup plus proche d'un code JS. Et donc, ces fonctions, on va pouvoir les appeler. Chaque fonction, c'est une tâche. Donc, qu'on fasse une task ou une fonction, ça revient plus ou moins au même. L'avantage de la fonction, c'est qu'on pourra lui passer des callbacks, en fait, en l'occurrence. Mais on peut aussi lui faire plein d'autres choses, mais c'est un des avantages. Deux petits mots-clés ici, series et parallèles, que je vais vous redéfinir un petit peu après. mais en gros, series, ça permet d'exécuter des tâches en série, les unes après les autres. Par exemple, je veux d'abord compiler mon SAS. Ensuite, je veux minifier mon SAS. Ensuite, je veux renommer mon SAS. Bon voilà, c'est des tâches que je vais faire en série. Mais j'ai besoin de la tâche numéro 1 avant la tâche numéro 2 et avant la tâche numéro 3. Donc, j'ai besoin que la 1 se finisse avant la 2 et ainsi de suite. Ça va ? Vous êtes d'accord avec ça ? Et ensuite, parallèle, là, ça va me permettre d'exécuter les tâches. En parallèle, ils sont assez doués. Pour le coup, ils ont mis des mots-clés qui sont assez parlants. L'avantage, c'est que même s'il y a une erreur, mes tâches vont quand même s'exécuter. C'est de l'asynchrone finalement. Donc là, ça va être utile si je dois compiler du JavaScript, du CoffeeScript en l'occurrence, c'est un exemple. Si je dois compiler du CoffeeScript et du SAS, donc CoffeeScript, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas grave, c'est du JavaScript, on va dire, simplifié, même si aujourd'hui, le TypeScript permet aussi de le faire largement. Et donc, on peut compiler du CoffeeScript en JavaScript et du SAS en CSS. Et ces deux tâches-là sont plus ou moins identiques, sauf que l'une, c'est pour des langages différents. Et donc, on peut les exécuter en parallèle parce que si le JS crache, ce qui est quand même regrettable, ça ne va pas empêcher au CSS, lui, de se compiler. D'accord ? Donc, voilà comment on peut utiliser Gulp 4, en l'occurrence, avec ses deux nouveautés, séries et parallèles. Alors, pour créer sa première tâche, vous l'aurez compris, d'ailleurs, je dis tâche, mais on devrait dire task, même en français, tout le temps. C'est un task runner. Donc, pour créer sa première task, on va en fait ouvrir le fichier gulpfile.js dans son éditeur de code. avant ça, ça, je l'ai extrait de la documentation de Gulp. Je ne vais pas forcément vous le lire. En plus, je n'ose pas trop parler anglais avec vous, on ne se connaît pas beaucoup. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous utilisez les fonctions, par défaut, vous allez potentiellement avoir une erreur quand vous allez appeler votre fameuse tâche. Donc, pour ça, ce que recommande la documentation, c'est que votre fonction, et je vais vous montrer un exemple juste après, rassurez-vous, doit toujours retourner quelque chose. Donc, soit elle retourne un résultat, tout simplement, soit elle retourne une action, ou soit elle retourne juste un callback. Mais le callback, par défaut, il peut être vide. C'est pour gérer tout ce qui est asynchrone, en fait. Par exemple, ça va, vous voyez ? C'est ça que je faisais au fond tout à l'heure, en fait. Je remettais tous mes bouts de code dans mon PowerPoint. Alors, je vais vous montrer un fichier gulp file, évidemment, en entier tout à l'heure. Ça, c'est un extrait de gulp file, mais ça marche. C'est un gulp file fonctionnel, mais qui ne sert à rien, par contre. Il faut quand même le notifier. Donc, je crée une fonction, message, pour l'instant, je pense que ça parle à tout le monde, cb, c'est callback. La première fois que je l'ai lu, j'avoue que j'ai cherché un peu, je me suis demandé qu'est-ce que c'était que cb, et je me suis dit, il veut mon code de carte bleue ou quoi ? Et en fait, non, pas du tout, ça veut dire callback. Donc ça, j'ai mis du temps quand même à le comprendre, j'avoue. Donc, je fais juste un console.log Hello World, le fameux Hello World. Et ici, je rappelle cb, mais si je le fais, c'est juste parce que sinon, ça me fait, alors pas une erreur, mais ça me fait un warning dans ma console. Ce qui m'intéresse, c'est la ligne 2, console.log. C'est l'action que je cherche vraiment à exécuter, même si elle a bien peu d'intérêt pour le moment. Une fois que j'ai créé ma fonction, je dois faire un export. Export.default Message. Message, c'est le nom de ma fonction. Grâce à ça, en lançant la commande gulp, est-ce qu'il pourrait... En fait, il suffirait ici de lancer la commande gulp. Pour l'instant, je ne vais pas le faire parce que je ne pense pas être dans le bon dossier pour le faire. Mais en tout cas, ça me permettrait, ça m'afficherait tout simplement Hello World. En fait, ça me mettrait Starting gulp file Hello World et Finish gulp file. Donc ça ne fait rien de particulier pour le moment. Je souhaitais aussi illustrer brièvement la partie séries et parallèles avant de passer à la suite. C'était juste pour vous montrer. Je peux faire un export build. Si je fais export.build, il faudra que je tape la commande gulp build. Tout à l'heure, c'était default. Si vous avez fait attention, je vous remontre quand même. Donc default, j'ai juste besoin de taper la commande gulp. ici, point build, je vais devoir taper gulp espace build. Ça va me faire quoi ? Ça va m'exécuter en série la fonction clean et une deuxième action qui va exécuter, elle en parallèle, le CSS et le JavaScript. C'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Ça va ? Donc ça, je ne sais pas si vous comprenez forcément, mais si vous êtes intéressé par gulp, je vous invite à aller voir la documentation. c'est assez bien écrit. Par contre, il faut parler un peu anglais ou en tout cas, il faut savoir le lire. Après, si vous ne savez pas parler, ce n'est pas trop grave, normalement. Donc voilà, on peut exécuter deux tâches ou plus même. En fait, on peut en mettre autant qu'on veut d'ailleurs d'après la documentation en série et ensuite, on peut en mettre en parallèle. Ce qui fera vraiment la différence, vous l'avez compris, c'est la gestion des erreurs. En série, ça s'arrête. S'il y a une erreur, ça met stop. Et en parallèle, s'il y a une erreur, ça continue. Alors, là, je vous ai mis ça comme ça, mais on va en parler un peu. Donc, les différents packages qui m'intéressent pour ma part. SAS. Je vous en parle depuis tout à l'heure, SAS, mais ça se trouve dans l'assemblée, il y a des gens qui ne connaissent pas SAS. Et pour le coup, ce n'est vraiment pas grave, je ne suis pas là pour vous juger. C'est un peu dommage. Donc, SAS, c'est, comme je le disais, un pré-processeur, ça va vous permettre d'écrire du CSS de manière plus simplifiée, de manière plus rapide, mais quand je dis ça en cours, il y en a toujours un qui est meilleur que les autres et il me dit, ouais, mais maintenant, on peut faire des variables en CSS, donc c'est quoi l'intérêt ? Bon, ok. C'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses en CSS, alors attention, il faut faire un petit can I use avant, les variables en CSS, ça marche, mais pas partout non plus, il ne faut pas trop s'enflammer. Mais c'est vrai que, pour le coup, moi, SAS, je ne lui donne plus beaucoup d'années d'existence pour être honnête, surtout si le CSS prend l'ampleur qu'il est en train, enfin la direction qu'il est en train de prendre en ce moment, c'est-à-dire l'intégration des variables, l'intégration des fonctions, etc. Il y a plein d'autres choses, je ne peux pas tout vous raconter ce soir, mais je n'ai pas tout fini de lire d'ailleurs. Donc SAS, pour le coup, moi je l'utilise encore et je pense qu'on est nombreux si vous êtes intégrateur à l'utiliser, même s'il a un concurrent less et qui malheureusement ces dernières années a perdu un petit peu de part de marché, mais qui est toujours évidemment bien présent. Donc SAS, ça va vous permettre de gagner du temps, clairement, pour l'utiliser dans beaucoup de projets, gagner beaucoup de temps même sur de l'intégration et surtout sa grosse qualité, c'est de vous permettre de créer des fonctions réutilisables, des fonctions qui vont vous permettre par exemple de créer des boxes, des boîtes avec des bordures particulières, des placements particuliers, selon la tendance actuelle, mettre des petits triangles à droite, en bas, à gauche, un petit peu partout. Si vous avez des choses comme ça que vous devez réintégrer dans des projets différents, c'est super utile de pouvoir créer des fonctions réutilisables. Donc SAS, j'en ai besoin. Je cherche sur npm et je trouve gulp-sas. Ok, je vais le télécharger après. D'abord, je vais continuer ma liste de course. Gulp-rename, ça ne fait pas grand chose, ça permet de renommer des fichiers. Bon, c'est déjà pas mal, ça m'évite de le faire à la main. Gulp-autopréfixeur, on y vient enfin. L'autopréfixeur, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça permet tout simplement, en fonction des paramètres que vous allez lui fournir, de modifier en fait votre fichier CSS de manière à ce qu'il soit compatible avec un maximum de navigateurs. Donc en gros, c'est pour assurer une rétrocompatibilité maximum. Maximum, tout dépend de vos critères. Donc les critères, ça peut être genre last to version. Donc last to version veut dire sur les deux dernières versions des navigateurs les plus courants, bien sûr. après vous pouvez lui dire, par exemple pour flex et grid, vous pouvez lui mettre grid true ou flex true et là ça va vous rajouter par exemple pour Microsoft Edge ou plutôt IE, MS, ça va vous rajouter en fait des préfixes, pardon j'ai pris un raccourci, je suis allé un peu vite, ça va vous rajouter des préfixes dans votre CSS. Et pour ceux qui ne voient pas ce qu'est un préfixe, vous allez forcément vous en rendre compte grâce à ces exemples, c'est les fameux tirez webkit tirez Moz, tirez O, tirez MS qu'on a devant les déclarations CSS. Vous connaissez les préfixes ? Voilà. Là j'ai pas mal de gens qui hochent la tête. Et donc, auto-préfixeur va vous permettre automatiquement de générer un fichier CSS compatible avec vos critères à vous. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Source Maps, ça c'est le petit bonheur des pompeurs, des hackers, ou non, quand même pas des hackers en CSS, c'est un peu fort comme mot. Non, c'est grâce à Source Maps en l'occurrence qu'on va être capable justement de faire le lien entre un fichier SAS et un fichier CSS qui est en prod. Et ça va nous permettre par exemple, sur un fichier qui est minifié, de pouvoir le déminifier facilement dans son navigateur par exemple. Ça va nous permettre de débuguer en fait un site web en prod ou d'aller copier, c'est ce que j'appelle pomper, pomper une partie du CSS. Alors quand il est minifié à la base, c'est pas simple, mais après en fait on peut le déminifier facilement et surtout ça nous permet d'indiquer les lignes qui correspondent au SAS par exemple. Donc telle ligne dans le CSS correspond à telle ligne dans le SAS. Donc Source Maps c'est pas obligatoire, mais c'est un petit plus pour le debug, ça peut être un utilitaire très pratique. Alors là j'ai fait 4 npm install, c'était juste pour pouvoir les décomposer mais en fait vous pouvez tout faire en une seule ligne. Vous faites npm install tiret tiret save tiret dev et vous mettez les 4 packages les uns après les autres séparés par des espaces bien évidemment. Vous faites ça ici. Je pense que ça vous l'aviez compris mais je préfère le préciser. Vous faites entrer et là si je pouvais interagir avec vous je dirais qu'est-ce qui se passe ? Ça va écrire dans le package.json. Donc dans le package.json vous l'avez compris ça va rajouter les save dependencies les dev dependencies pardon. Et donc une fois que j'ai fait ça première partie j'ai téléchargé les packages deuxième partie maintenant je vais devoir aller dans mon gulp file et lui dire je require les packages je les importe. Donc pour ça je vais pouvoir créer des constantes gulp, sas, rename, autoprefixer, source map vous les appelez comme vous voulez ça c'est vous autant les appeler avec des noms qui vont vous rappeler le package en l'occurrence et en fait vous faites un require là c'est automatique ça va les chercher directement dans les packages et pour info les packages vont se télécharger directement dans NodeModules ça j'ai oublié de le préciser dans NodeModules ça va vous faire peur ou pas mais il y en a pas mal en fait des dossiers je ne vais pas forcément descendre mais vous voyez le petit ascenseur là donc il y a beaucoup beaucoup de packages parce qu'en fait un package sur NPM sur le site NPM vous pourrez le voir il y a des dépendances pour chaque package donc en fait quand vous téléchargez un package il télécharge au passage aussi ses dépendances Gulp il y en a déjà beaucoup Gulp SAS je ne sais plus combien il y en a mais il doit en avoir une dizaine et ainsi de suite donc tout ça ça se télécharge au fur et à mesure et quand vous faites un require ça va directement aller chercher dans NodeModules les packages en l'occurrence qui ont été téléchargés si vous avez oublié de le télécharger et que vous essayez de faire un require quand vous lancerez la commande gulp il fera une erreur il ne faut pas vous inquiéter c'est plutôt bien fait donc ça c'est la première partie du gulp file pour l'instant je require les packages ça va ? vous arrivez à suivre jusque là ? de moins en moins de hauchement de tête quand même alors en fait moi celle qui m'intéresse principalement parce que encore une fois je ne peux pas tout vous montrer mais c'est la partie SAS c'est la partie SAS même si il y a d'autres petites parties que j'ai prévues en plus mais je ne vais pas forcément rentrer énormément dans le détail avec SAS on va vouloir je vais vous parler du source map on a téléchargé le package on va s'en servir on va compiler le SAS on va on va catcher on va lever les erreurs on va voir s'il y a des erreurs directement à la compilation du SAS comme c'est déjà possible à la base et puis on va stocker le fichier qui va être un fichier CSS en sortie dans le dossier de notre choix après on parlera d'autopréfixeurs minify et rename et évidemment on regardera le watch alors je n'ai pas remis les consts qui sont tout en haut vous savez les 5 déclarations et mes require ça je ne l'ai pas remis mais normalement c'est en haut je vous montrerai le fichier à la fin donc en fait je vais créer une fonction compile vous pouvez l'appeler évidemment comme vous voulez si c'est du SAS vous pouvez l'appeler SAS il y a vraiment ça c'est propre à chacun et donc comme je vous l'ai dit il faut return quelque chose qu'est-ce que je return ? je return des actions de Gulp en fait Gulp le package le tout premier que j'ai téléchargé tout à l'heure il faut le voir comme une boîte à outils une caisse à outils et dans cette caisse à outils vous avez plusieurs fonctions en fait plusieurs outils il y a un outil SRC qui permet de donner un chemin tout simplement d'un fichier source il y a un outil pipe qui va nous permettre d'exécuter certaines commandes et ces fameuses commandes c'est celles qui sont propres à chaque package qu'on a téléchargé justement le on permet d'écouter donc là en l'occurrence ça va nous permettre de lever les erreurs on a encore du pipe et on a ici du du dest c'est pour aller stocker le fichier final dans un autre dossier dans un autre oui dans un autre dossier tout simplement il y en a d'autres mais c'est les principales en fait qu'on va utiliser avec Gulp qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'une fois que vous avez compris ce que fait chaque action chaque outil vous avez compris le principal et après en fait vous n'avez plus besoin d'aller voir les tutos sur internet vous pouvez le faire vous-même ça, ça vous fait gagner aussi du temps alors je ne vais pas forcément décomposer à chaque fois toutes les lignes parce que j'en ai 3 au total des screenshots mais je vais au moins décomposer celui-ci ça peut valoir le coup SRC comme je vous l'ai dit la première action ça va aller chercher le fichier source et si vous avez bien suivi jusqu'à maintenant le fichier source c'est un fichier SCSS un fichier SAS en fait ce fichier SAS le but c'est que ça devienne un fichier CSS pourquoi ? parce que si je veux intégrer du SAS en prod il faut que je télécharge une librairie et franchement je vous déconseille de faire ce genre de choses donc on compile le SAS en CSS avant la mise en prod et c'est tout pour l'instant ce que vous voyez entre parenthèses après le SRC en fait c'est tout simplement une variable que j'ai déclarée dans laquelle je lui donne des chemins là j'invente rien c'est souvent la première chose qu'indiquent les tutos justement sur Gulp ou la doc c'est de créer justement des variables ou des tableaux pour pouvoir accéder ensuite à ces chemins plus facilement pourquoi faire ça ? en déclarant la variable passe tout en haut quand je vais prendre mon Gulp file et que je vais aller dans un autre dossier dans un autre projet pardon je vais pouvoir juste modifier les chemins j'ai juste à modifier les chemins j'aurai pas besoin de toucher à mon code donc voilà ça c'est l'utilité des variables normalement vous avez compris donc en faisant passe.style.src je vais aller dans src.stiles et quand je fais slash étoile étoile ça veut dire que s'il y a des dossiers je vais les parcourir slash étoile.scss ça veut dire qu'à chaque fois qu'il trouve un fichier scss il va procéder à tout ce qu'il y a en dessous et me le compiler d'accord donc je vais d'abord chercher le fichier les fichiers sas ensuite j'initialise mon source map en fait ça va me créer un fichier source map vide et je vais pouvoir écrire dedans au fur et à mesure ici pipe sas cette fameuse commande je peux y accéder parce que j'ai require le package sas juste avant et c'est ici que je vais justement procéder à la compilation du sas vers css le point on va me permettre de lever les erreurs en cas d'erreur si j'ai mis des caractères qui ne vont pas dans mon sas si j'ai oublié de fermer une accolade des points virgules des caractères non désirés etc ça marche plutôt bien et donc ensuite j'écris dans mon source map et en fait je lui donne les numéros de lignes de mon fichier sas je les intègre dans mon fichier css et enfin je lui donne une destination alors je l'ai appelé dest mais on pourrait l'appeler build là c'était plus pour l'exemple dest c'est pour destination j'ai un fichier source j'ai un fichier destination et normalement vous l'aurez compris une fois que ça c'est terminé une fois que cette fonction est exécutée j'obtiens un fichier css j'essaierai de le faire tourner à la fin pour vous montrer mais là pour éviter la petite manip je continue évidemment pour pouvoir exécuter cette fonction je vais devoir faire vous l'avez compris comme tout à l'heure un export.compile égale compile compile c'est le nom de ma fonction j'aurais pu l'appeler autrement que compile si les deux noms ici concordent c'est purement volontaire mais c'est pas une obligation donc une fois que j'ai fait ça ici je peux taper gulp compile et donc comme vous l'avez compris ça va m'exécuter l'ensemble des tâches de ma fonction là c'est un peu plus costaud c'est une deuxième fonction qui me permettrait par exemple d'avoir un fichier plus viable pour la prod on retrouve la source en haut on retrouve le source map par contre on voit que tout à l'heure j'exécutais juste sas sans lui donner d'argument rappelez-vous c'était ici et là cette fois-ci je lui donne deux arguments bon la première en fait c'est pour gérer les erreurs directement mais celle qui m'intéresse surtout c'est le output style compress ça va en fait me minifier mon fichier CSS à la fin vous voyez tous ce qu'est le minify ça va vous mettre votre fichier CSS sur une seule ligne pour vous c'est pas très pratique pour l'ordinateur ça lui change rien donc là on en profite et c'est surtout qu'on gagne évidemment emploi de fichier c'est plus performant donc ça c'est assez intéressant c'est le package sas qui le propose ça m'évite de télécharger minify CSS ou nano CSS donc ça c'est bien parce que c'est un package supplémentaire sinon à intégrer dans mon projet là pour le coup je peux m'en passer pour le javascript pour info il y en a un qui est très connu qui s'appelle uglify je vous le dis parce qu'on le voit souvent et je ne vais pas du tout vous parler de javascript mais uglify on ne peut pas forcément le deviner sauf si vous le connaissez déjà ici ça ne change pas je continue mon on pour catcher les erreurs et ici par contre je lui donne une nouvelle ligne d'ailleurs il y en a deux nouvelles la première c'est l'autopréfixeur c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure je lui donne deux paramètres le premier paramètre c'est quel navigateur je vais prendre en charge donc last to version et tout ce qui est jusqu'à 1% d'utilisation donc ça veut dire je vais assez loin dans la prise en charge des propriétés CSS c'est un peu extrême on est plutôt vers 5% en général selon la doc et le grid true je vous en ai parlé tout à l'heure ça va me permettre justement de rajouter les préfixes pour les navigateurs qui ne prenaient pas en charge grid dans sa version finale en tout cas actuelle donc là on est plutôt sur les versions d'internet explorer jusqu'à la fin d'internet explorer en fait 10 et il y a 11 aussi je crois je suis désolé je ne suis pas un grand fan d'IE mais en tout cas sur Edge il n'y a pas trop de soucis par rapport à grid même si en fait sur les dernières specs de grid sur les premières versions de Edge on n'a pas une prise en charge maximale ça vous pouvez le voir toujours sur can I use vous tapez can I use grid dans google et vous pourrez avoir directement le résultat le rename je vous en ai parlé tout à l'heure ça permet par exemple de rajouter .min dans le nom de mon fichier final ensuite j'écris source map et je peux directement créer mon fichier CSS je vous remets le petit pass ici si nécessaire et donc surtout j'exporte ma fonction et je l'appelle toujours prod CSS et donc là je n'ai plus qu'à taper gulp prod CSS et ça va m'exécuter tout ça et ça va donc me donner mes fichiers avant de passer à la suite je vais vous montrer quand même rapidement à quoi ça ressemblerait là on a le fameux dossier SRC le fameux dossier source on a un dossier style parce que je pourrais aussi avoir javascript pour le coup mais je ne l'ai pas créé et on a le fichier style.scss donc j'ai mis un peu de sss dedans de sas pardon et donc ce fichier là il n'est pas viable en ligne parce qu'on voit déjà ici que j'utilise ce qu'on appelle le nesting le nesting c'est le fait de pouvoir ça m'évite de redéclarer une nouvelle ligne en disant le a qui est dans le h2 donc ça m'aurait forcé à faire une deuxième ligne h2 espace a là en l'occurrence je peux faire de l'héritage directement donc ça c'est très pratique ça fait partie de sas une fois que je vais exécuter la commande gulp prod CSS ça va directement me générer si le dossier n'est pas créé ça va me le créer la première fois dest style et ça va me générer style.css vous voyez h2 h2a il me le rajoute alors il garde l'indentation pour une question de lisibilité mais vous voyez bien que la collade ici est fermée donc il n'y a pas de soucis c'est bien deux déclarations css différentes ça va c'est assez clair donc ça c'est quelque chose qui peut être très utile pour vous parce que là vous voyez qu'en l'occurrence là on ne voit pas auto-préfixeur j'ai utilisé que des choses qui sont connues je n'ai pas utilisé la version minifiée mais on pourrait la retrouver hop ici donc vous voyez si vous êtes un petit peu loin mais c'est écrit style.min.css et j'ai la version minifiée donc ça serait ça le résultat de prod.css donc là ça devient très pratique pour ceux en tout cas qui ont l'habitude de faire ce genre de tâches évidemment si vous êtes plutôt dev.javascript il y a évidemment l'équivalent en package javascript si vous êtes juste quelqu'un qui crée des templates html des squelettes etc quand je dis juste c'est pas péjoratif c'est déjà beaucoup et bien ça existe aussi il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge pour l'html en l'occurrence je vous donne cet exemple là et si on a le temps je vous le montrerai ces trois lignes on peut aussi faire en sorte que quand on met en prod ça rajoute ça modifie pardon l'appel au fichier style quand vous êtes en dev vous êtes d'accord que vous n'allez pas appeler le fichier minifié parce que vous allez vouloir le débugger etc vous pourriez ça n'a pas trop d'intérêt ça c'est bien pour la prod donc par défaut en fait le fichier index.html je vous le montre il appelle dest style style.css si je reprends dans l'ordre à la base j'ai un fichier index.html et j'ai un fichier sas je crée mon sas je sauvegarde si j'ai un watch ça compile tout seul ça me crée ça me crée ou ça me met à jour mon fichier style.css et moi mon fichier index.html il appelle bien le fichier qui est compilé on voit bien l'extension ici quand je vais vouloir le mettre en prod s'il continue d'appeler ce fichier là ça n'a aucun intérêt de le minifier de le renommer etc dans ce cas toutes les tâches que je fais en plus elles n'ont aucun intérêt donc il existe un package aussi que j'essaierai de vous présenter tout à l'heure et qui permet donc ah non je ne l'ai pas ouvert qui permet donc de changer une partie de l'html donc ça on peut le faire grâce à des petites balises que l'on rajoute ok le watch maintenant tout le monde sait ce qu'est le watch pas forcément le watch en fait ça va vous permettre de contrôler de surveiller dès que vous allez modifier le fichier et comment il le sait c'est quand vous allez le sauvegarder quand vous allez le sauvegarder vous allez d'abord lancer la gulp watch et en fait ça va tourner en tâche de fond comme un démon ça tourne ça tourne ça tourne et ça attend quoi ? ça attend qu'une seule chose c'est que vous modifiez vos fichiers là en l'occurrence on parle toujours du CSS on va on va donc modifier le sas et dès qu'on fait ctrl s dès qu'on sauvegarde hop ça va automatiquement appeler la fonction compile qui était juste présentée précédemment donc là pareil ça vous évite d'aller lancer la commande gulp à chaque fois à la main vous allez donc gagner beaucoup de temps il y a d'autres paquets évidemment qui existent il y a gulp concat ça peut être très pratique de l'utiliser c'est ce qui va vous permettre de concaténer plusieurs fichiers sas dans un seul fichier CSS à la fin donc ça ça se fait beaucoup souvent on a un button.scss on a un typo.scss etc grâce à concat vous allez pouvoir prendre tous ces fichiers là ça va générer des imports import 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 et ça va vous générer un seul fichier CSS ce qui peut être très pratique toujours pour la mise en prod le post CSS lui il peut être utile si vous avez besoin d'utiliser des packages qui sont plutôt post donc qui sont après la compilation là en l'occurrence j'en ai pas utilisé donc je vous l'ai pas présenté mais sachez qu'il est très utilisé aussi et qu'il est nécessaire pour beaucoup 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 de packages en l'occurrence je vous ai parlé tout à l'heure des variables dans le CSS c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui d'utiliser sans le sas et bien il va falloir utiliser un package post CSS pour pouvoir compiler le CSS et en faisant en sorte que votre CSS soit compatible avec tous les navigateurs donc pour ça il faut télécharger un package post qui est aussi dans mon support que je pourrais vous montrer juste après donc là juste très rapidement c'était la fonction prodHTML qui me permettait de remplacer la ligne et de mettre un stylemin.css à la place je crée un export et je peux appeler en parallèle prodCSS prodHTML et donc ça va directement me générer mon dossier build qui est prêt à être envoyé en prod enfin prêt c'est un bien grand mot mais voilà globalement il peut aller en pré-prod je passe du coq à l'âne même si pour le coup Grid est plutôt efficace je vais vous parler rapidement de Grid en fait qui a déjà utilisé Grid ici ? cool ça c'est bien au moins on va pouvoir se parler franchement donc Grid c'est quelque chose qui existe en ébauche depuis 2012 évidemment je l'ai noté mais c'était pas utile mais il y avait beaucoup de retard sur IE à l'époque il y a un site qui est référencé en commentaire de ma slide mais qui permet de voir les différentes étapes de mise en prod de Grid en fait il faut savoir que Grid il y a encore des choses qui ne sont pas déployées dans la boîte à outils donc il faut imaginer que Grid c'est une grosse grosse caisse à outils à la base elle est vide et au fur et à mesure des années qui passent W3C et compagnie mettent en place des outils dans cette caisse et après c'est les navigateurs vous l'avez compris qui mettent à disposition ces outils qui les implémentent et grâce à ça on peut faire du code sur lequel on va gagner encore une fois beaucoup de temps donc le système le système de Grid je ne vais pas vous faire un cours mais l'avantage par rapport à un Flex c'est qu'il va pouvoir fonctionner sur deux directions l'axe vertical et l'axe horizontal non pas l'un ou l'autre mais l'un et l'autre simultanément alors que Flex on doit lui définir une direction là pas besoin on va lui donner des coordonnées c'est tout à fait différent si vous avez joué à la bataille navale quand vous étiez plus jeune c'est un peu la même chose vous donnez des coordonnées et vous voyez si ça marche bien et en fait une grille c'est vraiment une grille comme son nom l'indique donc ça c'est plutôt pas mal et après vous pouvez donc lui dire moi je veux que mon image elle s'affiche ici et je vais lui donner des coordonnées les coordonnées correspondant à des lignes etc aujourd'hui Grid on a quand même une très bonne prise en charge en fait on est à 90% au global dans le monde on est à 88% bon ça fait quand même toujours 12% mais après ce qu'il faut surtout se poser comme question c'est quoi ma cible c'est quoi mon public d'accord là quand on est pour l'e-commerce moi qui travaille aussi un peu pour l'e-commerce moi clairement avec les clients aujourd'hui on ne discute plus d'Internet Explorer moi ils m'ont dit 80% de nos acheteurs ils sont sur mobile déjà ok donc je vous le fais simple je ne vais pas tout vous déballer ça dépend clairement de notre cible si on sait qu'on va avoir un public qui va être beaucoup sur smartphone qui va être par exemple des informaticiens des geeks etc on peut se dire déjà d'avance qu'on va utiliser du grid déjà potentiellement en tout cas et qu'on n'aura pas trop de soucis de rétrocompatibilité de toute façon il est super bien pris en charge en fait on le voit depuis Android 4 on le voit qu'il est pris en charge par Edge et on a appris il n'y a pas longtemps que Microsoft recommandait de ne plus utiliser IE enfin donc ça c'est la super bonne nouvelle quand même de l'année pour quelques exemples vous connaissez certainement le site Medium qui est un site qui référence des articles des blogs de qualité on va dire et Slack je l'ai mis en gras aussi ce que vous connaissez certainement Slack qui permet de de chatter entre autres ça je l'ai pompé sur le net je suis désolé très rapidement grid pour moi ce qu'il faut surtout savoir c'est que ça fonctionne sur deux directions comme je le disais la première chose c'est qu'on peut travailler sur des colonnes et l'autre c'est un faux ami en anglais on dit des rows et en français on aura tendance à dire des lignes sauf que les lignes c'est les lignes de la grille donc si vous ne comprenez pas ce n'est pas grave il faudra venir assister à mon cours je vous expliquerai ça plus longuement mais en gros une ligne c'est ce que vous voyez en pointillé donc ce n'est surtout pas ce que vous voyez ici en magenta moi je vais appeler ça une rangée ou un rack en français je ne sais pas trop sinon on peut l'appeler row entre nous si ça vous va donc c'est assez subtil parce que quand on va donner des coordonnées on va donner des coordonnées de lignes donc ce qui est en pointillé et donc la grille elle est définie par une ligne qui commence ici qui est la ligne 1 pas 0 et une ligne 6 il y a toujours n plus 1 ligne si j'ai 5 colonnes j'ai 6 lignes d'accord ? j'en ai une au début une à la fin qui vient clôturer ma grille c'est pareil pour les rows les racks bon ça c'est une cellule une area c'est plusieurs cellules etc etc ça va ça ? c'était juste pour la petite introduction comment j'utilise la boîte à outils grid display grid ça vous le savez si vous êtes nombreux à l'avoir utilisé ça va me permettre ensuite d'avoir accès à plein d'outils alors je ne le sais pas en temps réel mais grâce à ça je vais pouvoir les utiliser et ça va fonctionner ce qui va être intéressant c'est le grid row et le grid colonne c'est les fameux coordonnées que je vais donner à mes éléments HTML pour pouvoir les positionner dans l'espace ça c'est une syntaxe il y a d'autres syntaxes on peut donner juste le numéro de la colonne donc on lui donne juste un numéro 1 ça fera toute la colonne 1 si je lui donne 1, 2 ça revient au même si je donne 1 ça fait ça si je donne 1, 2 ça fait ça aussi par contre si je donne 1, 3 ça va prendre toute cette surface là après je peux lui donner les coordonnées de la ligne pour pouvoir utiliser toute la ligne typiquement si je dois faire une sidebar je vais pouvoir lui donner 1, 2 et 1, 6 et là ça va me faire une sidebar à gauche d'accord ? alors quand Arnaud est venu me parler moi je me suis dit il doit certainement y avoir pas mal de gens quand même aujourd'hui qui utilisent des CMS alors pas tous mais il y en a moi j'utilise beaucoup de Rupal pas de troll non plus j'utilise pas WordPress tout ça tout ça ok et pour tous ceux qui ont déjà utilisé un CMS vous avez déjà dû avoir cette problématique qui est pas très grave mais qui est quand même gênante qui est de se dire je dois modifier mon template HTML pour pouvoir arriver à mon résultat visuel c'est à dire que je voudrais plusieurs colonnes mon affichage je voudrais que ça fasse plusieurs colonnes mais en fait j'en ai qu'une views row c'est une colonne et dedans j'ai tous mes champs tous mes items je vais vous montrer visuellement ça ressemble à ça en fait là il y en a trois ça c'est mes items j'ai une image un titre une catégorie etc etc vous êtes d'accord tout ça c'est dans la même colonne on le retrouve donc ici mais moi le résultat que je veux à la fin c'est ça donc pour avoir ça à l'ancienne il faut créer quatre colonnes vous êtes d'accord avec ça il va me falloir quatre div quatre boîtes et dans chaque boîte je vais devoir lui mettre la première mon image la deuxième mon titre ma catégorie et ainsi de suite alors vous allez me dire non 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 on peut hacker on peut bidouiller position absolue tout ça tout ça oui non surtout pas si on veut garder de la sémantique si on veut garder du sens à la page web il va falloir essayer d'avoir une structure saine et donc on peut avec grid justement donc ça vous l'avez certainement compris si vous l'utilisez mais on peut avec grid en partant d'une seule colonne en partant de ça arriver à ça donc quand on a jamais utilisé grid on se dit ouais c'est cool quand même alors ce que je vais faire si je parle comme ça vous m'entendez au bof comme ça je vais avoir besoin de me tourner ok donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai recréé ici rapidement quelque chose de très de très simplifié ah non ça se fait pas de très simplifié donc en fait j'ai repris j'ai repris moi je suis parti d'un Drupal à la base quand on fait une vue avec Drupal une vue c'est une requête c'est une requête on obtient en fait on peut choisir des éléments la fameuse image le titre etc en fait on fait sa liste de course j'ai besoin de ça de ça de ça de ça tu me l'affiches dans ma page ma page de résultats c'est ça donc c'est une vignette avec un teaser en fait d'un événement ça me génère ça par défaut cette fameuse colonne unique donc moi l'idée hop c'est de la views row hop voilà je vais laisser la souris dessus là vous devez voir quand je passe ma souris ici vous devez voir la grille qui est en transparence vous la voyez tous avec les petits pointillés c'est forcément peu visible de loin mais vous devez le voir quand même donc ça je l'ai parce que ici j'ai display grid donc c'est cette fameuse boîte à outils qui va me permettre de dire c'est bon j'utilise grid et je vais pouvoir commencer à placer mes éléments là la subtilité c'est que je ne lui ai pas encore donné de schéma je ne lui ai pas encore dit à quoi allait ressembler ma grille donc pour l'instant ça me fait juste une colonne avec des rows des rangées je peux lui dire crée moi trois colonnes sur trois rangées ça c'est bon je peux le faire là en l'occurrence je ne vais pas le faire je vais juste vous montrer parce que j'ai fait une media query media query pour ceux qui ne sont pas adeptes front c'est ce qui va vous permettre de faire un peu de responsive design pour que ça soit adapté sur desktop et non pas l'inverse et sur mobile sinon et donc en agrandissant à un moment donné ça va marcher voilà donc ça me donne ça donc là il n'y a pas de magie c'est parce que derrière j'ai le code CSS qui va bien ce que l'on peut constater je ne sais pas si vous voyez toujours bien au fond c'est que là ici je lui ai défini un nouveau schéma grid template colonne en fait je vais lui donner le nombre de colonnes que je veux j'en veux 6 et si vous voyez c'est écrit repeat 6,1fr 1fr c'est une fraction une fraction de quoi ? une fraction du parent le parent c'est quoi ? là pour le coup c'est views row mais en l'occurrence c'est ma fenêtre puisque ça fait 100% donc je le redis mon parent c'est ma fenêtre je prends donc 100% je le divise par 6 ça fait combien ? donc voilà je ne sais pas combien ça fait donc ça me permet justement de gagner du temps sur le calcul et là il va me la répéter 6 fois et si vous avez eu le temps de compter pendant que je vous parlais vous voyez qu'il y a bien 6 colonnes sur ma grille par contre le nombre de lignes je ne lui ai pas dit pourquoi est-ce que j'en ai 3 ? ça vous allez le découvrir juste après si j'ai 3 lignes c'est parce que quand je lui ai donné des coordonnées pour chaque élément que vous voyez affiché là les coordonnées c'est ce qu'on appelle quelque chose d'implicite enfin quand je donne les coordonnées c'est explicite je vous le dis c'est explicite par contre la ligne la rangée pardon se crée de manière implicite ça veut dire qu'en fonction des coordonnées que je lui donne par exemple ici c'est écrit le nombre de vues vous voyez bien que le nombre de vues est sur la rangée numéro 3 la troisième rangée je ne lui ai pas dit que j'avais 3 rangées mais en lui donnant ces coordonnées là il m'a automatiquement créé le nombre de rangées qu'il fallait ça va ? c'est clair ? c'est comme ? c'est comme les tables un peu en fait c'est retour en 95 92 mais de manière beaucoup plus fluide et de manière un petit peu plus un peu plus avancée alors je vais vous montrer tout de suite le résultat vous voulez voir le fichier minifié peut-être ok alors ça c'était ouais c'est bon c'est ça alors je suis désolé j'ai un plugin que je n'ai pas désactivé qui est hyper chiant c'est SAS linter et du coup il me fait plein de petits points rouges et ça prouve que je dois encore progresser sur la qualité c'est parce qu'en fait il voudrait que j'écrive mes déclarations dans un autre sens en fait il voudrait que j'écrive les borders avant les backgrounds et que j'écrive les displays avant certaines choses etc je le trouve un petit peu c'est un peu too much pour moi pour le coup il est un peu tâtif alors je reprends map12ro c'était mon parent je lui définis le nombre de colonne alors ça c'est pas obligé mais si je lui rajoute une nouvelle colonne de manière implicite une septième une huitième une neuvième elle fera aussi un fr par défaut donc ça redivisera à chaque fois par le nombre de colonnes que j'ai au total donc 100 divisé par 7 par 8 par 9 par 10 ça c'est très pratique aussi parce que vous pouvez lui donner une valeur minimum et maximum avec la fonction minmax pour les lignes en l'occurrence c'est pas mal si vous pouvez mettre 100px minimum et auto maximum ou 1000 ou 1000 enfin peu importe donc si vous faites du grid il faut absolument que vous penchiez sur grid auto columns et grid auto rows ça c'est indispensable de le connaître pour pouvoir avoir quelque chose qui est très automatisé en fait le texte aligne inerit c'est parce que j'avais fait un texte aligne center si vous l'avez vu au début c'était aligné au centre et après inerit pour que ce soit plus aligné voilà un petit peu chiant mais je l'ai fait quand même donc ensuite je vais continuer de zoomer un peu je vais pas forcément tous vous les parcourir je vous rassure je suis pas non plus un adepte des commentaires si je l'ai fait là c'est parce qu'à la base j'avais prévu de faire du live coding et donc j'avais pas prévu de deviner quand même à l'avance tout ce que j'allais écrire j'avais mis en commentaire ce que je voulais mettre comme coordonnées donc sinon je vous rassure je mets pas autant de commentaires dans mon CSS ça serait quand même un peu exagéré donc bref là c'est mon image mon image c'est ce que vous voyez là d'accord et bah je lui dis grid column 1 donc en fait on voit qu'elle est bien dans ma colonne numéro 1 alors elle fait pas toute la colonne pour le coup ça ça dépend vraiment de la taille de l'image après comme je lui ai réglé la hauteur bah du coup la largeur elle se rétrécit ça s'adapte vous le voyez max height 55px donc du coup ça pourra pas enfin là en l'occurrence c'est pas le même ratio que ma cellule de toute façon si j'agrandis ma fenêtre ça sera toujours de pire en pire d'accord donc en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle est bien dans ma première colonne et qu'est-ce que je lui dis d'autre tu vas aller de la ligne 1 à la ligne 4 est-ce que c'est vrai 1, 2, 3 et 4 oui c'est bon ça prend bien toute la hauteur de mon tableau et après c'est que ça donc l'avantage c'est que en partant d'une structure monocolonne où j'ai tout méchant dans la même colonne je peux lui dire ok le titre tu vas ici la rubrique tu vas en dessous et le created qui était à la base en dessous la rubrique je lui dis va à côté du titre je vais vous montrer quand même je lui dis grid column 4 slash 5 et grid row 1, 2 on regarde hop donc on compte 1, 2, 3, 4 5 donc ça va bien de 4 à 5 et sur les rows ça va bien de 1 à la ligne 2 et vous voyez grid alors il y a plein d'autres manières de le faire en grid c'est ça qui est assez intéressant on peut le faire avec le grid template à réa qui est aussi très magique mais on n'a pas le temps de le voir ce soir mais en tout cas on voit quand même que là on a affaire à quelque chose de puissant qui va nous faire gagner du temps et je vous assure pour faire du Drupal depuis 2009 combien de fois j'ai modifié un template CSS juste pour déplacer une div ou un truc comme ça pas une plusieurs 2, 3 en me disant je suis obligé de refaire le template un formulaire un truc si j'avais eu grid avant j'aurais gagné beaucoup de temps parce que ça m'aurait évité de faire de la surcharge d'overrider mes templates HTML et donc grâce à grid en l'occurrence là je peux me prémunir de toutes ces petites choses je vous remontre ça c'est ce que j'avais à la base et quand je dis à la base il y avait quand même un bouton qui était bleu qui était joli il y a un petit peu de bleu là donc ça c'est pas ce que j'avais à la base mais à la semi-base avant de faire du grid et après avoir fait toutes mes media query j'arrive à avoir quelque chose qui évolue avec le temps le draft aussi va bouger voilà etc d'accord donc là je suis pas ergonome je dis pas que c'est parfait mais c'est simplement pour vous montrer qu'en plus de ça avec les media query je peux lui redonner à chaque breakpoint à chaque support que j'ai décidé que j'ai identifié je peux lui changer l'emplacement des éléments ça va c'est clair ça ? cool donc pas de live coding donc ça pour cette partie là c'est fini grid colonne grid row peut-être juste le margin left très pratique pour ceux qui ne le connaissent pas j'en profite le margin left va vous permettre de en l'occurrence ici de créer une marge à gauche de l'élément et si vous mettez donc margin left auto automatiquement ça va aller placer l'élément à droite comme si vous faisiez un texte align right sauf que ça marche pas si vous le faites là donc vous faites juste un margin left ou margin right ça dépend auto et ça va aller décaler automatiquement l'élément en lui mettant la marge du côté que vous avez spécifié donc ça c'est pas mal aussi pour le centrage pour le centrage pour l'alignement donc en fait ce fichier là une fois que j'ai terminé de le faire mon fichier je sauvegarde j'ai fait un watch donc automatiquement chaque fois que je sauvegarde ça le compile et quand j'ai fini je fais un gulp prod css et ça va me minifier le fichier ça va me le renommer et ça va me le stocker dans build et donc après je suis prêt à le mettre en prod ça va c'est clair ? bah c'est cool merci Brice c'est cool je crois que j'ai à peu près terminé non ça c'était au cas où si ça plantait et donc le avant après et puis c'est tout voilà en gros pour le moment merci ça va très vite désolé mais sachez que ça serait un plaisir de passer plus de temps avec vous et bien sûr de manière plus interactive en général quand je donne des cours j'essaie de vous faire pratiquer en même temps ce qui permet quand même d'avoir quelque chose de plus vivant donc là je sais que ça peut être un peu long sur le format mais ça me paraissait intéressant de vous présenter ces deux éléments Gulp et Grid donc vous l'avez compris je pense maintenant Gulp permet d'automatiser et d'être plus productif donc si vous êtes plus productif peut-être Carnot vous embauchera on verra parce que lui il a besoin de produire plus plus et encore plus et si vous faites du Grid bah là pour le coup vous allez pouvoir prendre du plaisir peut-être à faire du CSS et oui je pèse mes mots prendre du plaisir parce qu'il y aura ce côté waouh ça marche enfin comme ça alors c'est pas mal est-ce qu'il y a des questions ? ouais moi j'avais une petite question sur le FLEX et le FLEX le niveau des des éléments comment est-ce que vous pouvez faire ça ? est-ce que il n'y a pas plus de centré dans le FLEX ok alors la question c'est est-ce que Grid permet de centrer d'aligner les éléments les items aussi facilement que FLEX c'est à peu près ça la question enfin aussi facilement ou de la même manière en tout cas c'est pour ça que je dis aussi facilement c'est vrai que FLEX pour le coup est très intéressant pour ce qui est centrage alignement etc pour le coup Grid fonctionne de la même manière ils ont même eu la bonne intelligence de en nommer la propriété JustifyContent par JustifyAlign je crois de mémoire ce qui est un petit peu plus logique parce que JustifyContent en FLEX c'était pas forcément clair bref en tout cas c'est toujours possible de déplacer des éléments de la cellule enfin de la grid de la cellule donc c'est entre deux lignes c'est toujours possible de les mettre en haut en bas à gauche à droite grâce au mot clé JustifyAlign AlignSelf AlignItems AlignContent et on peut même faire du JustifySelf maintenant donc on peut centrer un élément lui-même un item un enfant directement avec ces deux déclarations AlignSelf JustifySelf même si pour être honnête après c'est peut-être une mauvaise utilisation de ma part peut-être mais moi des fois je galère à centrer mes éléments en grid donc j'avoue que je fais du grid et du flex en même temps en fait mon grid je l'utilise beaucoup pour ma grille mon squelette à la base et après pour faire ce que j'ai fait là en général j'utiliserai plus du flex même si là ça serait pas possible pour le coup de manière simple mais si j'ai besoin de faire un navbar avec un menu à gauche j'ai trois liens et à droite j'en ai deux le head et le connect et ben là je vais faire du flex je vais pas faire ça en grid et combien de fois je présente grid à mes apprenants combien de fois ils me font que du grid et du grid et du grid et je leur dis mais là il n'y a pas besoin de faire du grid il fallait juste faire un float left ça aurait marché aussi ou un flex ou un flex avec un space evenly ou un space between ça aurait marché aussi non on préfère faire une grille sur la navbar avec cinq cellules non après il y a une mauvaise application de grid parce que ça paraît tellement simple qu'on s'enflamme un peu mais vraiment l'idée c'est de continuer à utiliser les deux parce que c'est pas incompatible et l'un ne remplace pas l'autre très honnêtement voilà est-ce qu'il y a d'autres il y avait une deuxième question ? non ils ne sont pas positionnés en absolu donc si tu les mets sur les mêmes coordonnées il va respecter l'ordre dans HTML et le deuxième va le mettre en dessous par contre ça va pousser les autres donc là tu vas commencer à tout casser donc la question c'était est-ce que je peux faire chevaucher deux éléments HTML en lui donnant par exemple le titre et la rubrique si j'avais donné les mêmes coordonnées qu'est-ce qui se serait passé ? vu que dans l'arborescence HTML j'avais le titre et la rubrique il m'aurait mis la rubrique en dessous le titre comme c'était le cas là même si j'avais donné les mêmes coordonnées il n'y a pas de position absolue après peut-être que grid le gère mais là pour le coup je n'ai pas vu ça en prod en tout cas est-ce qu'il y a d'autres questions ? mesdames et messieurs oui ? alors il existe plusieurs choses je ne sais plus si je l'ai noté ici je remonte juste rapidement parce que là sinon c'est ma mémoire qui va non je ne l'ai pas mis là désolé en fait il existe support arrobas support en l'occurrence en CSS qui va me permettre d'écrire deux fois mon CSS il y a plusieurs manières soit j'utilise autopréfixeur qui va me préfixer tout ce qu'il peut pour pouvoir être compatible avec IE8 et IE9 mais à un moment donné on va être limité quand même donc ça c'est la première solution c'est d'utiliser autopréfixeur la deuxième solution c'est d'utiliser arrobas support qui est un outil CSS3 et qui me permet tout simplement de dire de mettre deux fois du code en fait dans la première partie arrobas support grid je vais mettre tout ce qui est grid et dans la deuxième partie je vais mettre tout ce qui n'est pas grid et arrobas support IE8 il ne connait pas donc déjà il ne va pas rentrer dedans c'est comme un if else if tu supportes tu rentres sinon tu ne rentres pas donc là le problème et ça sera certainement la réponse c'est oui mais je suis obligé de coder deux fois donc là en l'occurrence oui il n'y a pas 36 solutions de toute façon après c'est les commentaires conditionnels comme on aime tant à l'ancienne qu'on met dans l'html qui nous permet de dire pour IE8 pour IE9 tu me charges tel fichier CSS mais là du coup c'est deux fichiers CSS etc donc moi la réponse après il y a des librairies comme Modernizer ou ce genre de choses qui existent et qui font très bien le taf aussi à l'époque pour l'implémentation des balises header nav aside etc j'utilisais html5shive donc qui permettait aussi de réintégrer dans IE de remplacer les headers footers tout ça par des div il y a plein de librairies qui existent mais plus on utilise de librairies plus on va alourdir son code etc donc après c'est vraiment un choix de est-ce que je gagne du temps en prod et dans ce cas j'utilise des librairies ou est-ce que je rends très lourd mon site quand je dis très lourd j'exagère mais je fais exprès parce qu'aujourd'hui on est quand même sur la tendance où il faut des fichiers très légers même si on a des très grosses connexions donc il faut respecter la planète et donc je dirais qu'il n'y a pas de réponse très satisfaisante mais peut-être que la meilleure manière c'est quand même à un moment donné de faire une version acceptable sur IE mais ergonomiquement acceptable et une version plus moderne tout simplement pour les gens qui sont plus modernes aussi ça va de pair je crois aussi surtout qu'il faut arrêter d'être complexé par ça aujourd'hui on peut faire du grid en se disant tant pis pour ceux qui sont sur les anciens navigateurs et si vous êtes en entreprise en industrie et que vous avez besoin de faire tourner une interface sur un poste qui c'est Rune2XP avec IE6 et bah vous faites pas de grid et c'est réglé j'espère que j'ai répondu à ta question est-ce qu'il y a d'autres questions avant d'aller manger un peu de fromage merci beaucoup à vous c'était un plaisir merci à vous